Rassembler à Christ pour moi, ça m'inspire la joie, ça m'inspire la paix, le calme et la puissance aussi. Rassembler à Christ pour moi, c'est vivre comme Christ, marcher comme Christ. Rassembler à Christ, j'entends par là manifester la douceur de Christ, être à l'image et manifester les quatre dimensions de Jésus. C'est un terme formidable, je pense que c'est un terme dont on avait besoin et qu'on attendait depuis longtemps. Je pense que ça nous amène à une autre dimension, il ne s'agit plus juste d'avoir l'air joyeux, d'avoir l'air d'aimer les gens, mais de vraiment ressentir à l'intérieur de nous et l'amour, et la joie, et la paix, et la patience. L'orateur que j'attends et que j'ai hâte de retrouver à CEPA 2023, ce sera Marcello Tunassi. Parmi les orateurs, celui que j'attends impatiemment, même si constamment je suis avec lui, c'est mon père bien sûr, le père Mohamed Tarnogo. Wow, on barra du choix parce qu'ils les attendent tous, spécialement le père Yvan Castanou. Le père, le père Carambiri. Ce que j'attends le plus, c'est carrément le père Marcelo Tunassi. Pepe Carambiri, à Namblu, dit Fekbe. Le père, le père Yvan Castanou. Le père d'honneur a été bien inspiré, toujours bien inspiré, d'inviter plusieurs orateurs en même temps, pour nous permettre de bénéficier de la connaissance et de l'onction de chacun des orateurs. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais choisir si je veux participer à CEPA, que c'est justement pour bénéficier de tous les orateurs et de tous leurs enseignements. J'attends le plus le pasteur Grégory Toussaint, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, il dégage vraiment une atmosphère de gloire, et moi j'aime vraiment la gloire de Dieu. Vraiment à CEPA 2023, je m'attends à lui, parce que je sais qu'il me communiquera quelque chose par l'esprit. Moi j'attends le pasteur Marcelo Tunassi, avec ses punchlines qui nous font du bien. Ma première fois de venir à Vase d'honneur, c'était à travers CEPA, et c'était l'année passée. Et ça coïncidait avec un moment crucial de ma vie, où la veille, j'avais pris toutes les dispositions pour mettre terme à ma vie. Et le lendemain, pour une raison que j'ignore, j'entendais cette petite voix-là qui me disait de venir à Vase d'honneur. Donc je n'ai pas hésité, j'ai suivi ce que la voix me disait, et quand je suis venue, le message qui passait était directement adressé à moi. Et le message me disait, je sais ma fille que tu traverses des moments très très difficiles, mais je veux te dire une chose, ne baisse pas les gardes et je te vois, je te suis. N'oublie pas, une chose c'est que je suis avec toi. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit au fait a marqué un temps, et il voulait me rencontrer ici, à CEPA, à Vase d'honneur. Il n'y a pas un programme à Vase d'honneur que je n'ai fait qui n'ait pas complètement transformé mon existence, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. L'année passée, c'était le cœur et la mentalité de conquérant. Avant ça, j'avais vraiment des mentalités et des raisonnements qui n'étaient pas de Dieu. Et le pasteur Marcelo, dans ses prédications, il parlait notamment des faux raisonnements. Et je dirais que j'ai été délivré de beaucoup de mauvais raisonnements. Alors je voudrais t'inviter spécialement à cette édition de SPAC 2023. C'est du 28 mars au 2 avril. Il y a quelque chose qui se passe à CEPAC. Tu ne veux pas rater cette expérience. Tu viens, tu expérimentes, et toi-même tu témoigneras de par toi-même. Et on se retrouvera à CEPAC 2024 encore. Je reçois la grâce de dominer, la faveur, la faveur de dominer. Par Jésus, je peux dominer.